Il a l'air long, mais je ne peux pas le voir. Tout ce que je savais, c'était que Transstar recrutait des volontaires dans ses camps de travail. Je suis venue là pour toi, et Alex, et vos expériences, pour le trouver. Et maintenant, je sais qu'il était là. J'ai vu sur ton ordinateur. Tu as trouvé une liste de noms et de numéros d'identification du département psychotronique, du docteur Gallegos. On ne faisait jamais référence aux volontaires russes par leur nom, mais j'ai réussi à trouver un numéro attribué à mon père. On peut sortir son dossier, ses enregistrements archivés. Je t'ai déjà demandé beaucoup. Mais si tu pouvais trouver cette archive dans le stockage, je vais enfin savoir ce qui est arrivé à mon père. Il s'appelait Yuri Andronov. V-01-06-55-32 D'accord, c'est excellent ça. Eh bien salut à toutes et à tous, même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode incroyable de notre aventure sur Prey. Pourquoi tu m'as appelé ? Pourquoi tu m'as appelé encore ? J'ai pas envie de te parler là. Tu me demandes des objectifs secondaires à chaque fois, c'est terrible. Je suis énervé. Nouvel épisode incroyable évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait en off ? J'ai enfin pu recycler mon inventaire parce que j'avais pas mal de choses. J'ai récupéré du coup le tuyau en plastique à l'instant T que je vais directement placer. Paf, recycler, on récupère. J'en ai profité pour me faire des petites munitions de pistolet ainsi que de fusil à pompe. C'est pas non plus la folie mais c'est déjà pas mal. Et puis j'avais 4 neuromods. Il m'en reste plus que 1 puisque j'ai enfin eu l'idée de me donner juste avant le désassemblage. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que j'ai des armes en double. Donc notamment le fusil à pompe que j'ai en double que j'allais mettre dans le recycleur. Mais je me suis rendu compte que le résultat du désassemblage ça me donne 2 pièces détachées. Les pièces détachées ça sert à quoi ? Ça sert à réparer les choses. Et oui les amis on en a vu que c'était important dans le dernier épisode. Du coup je me suis donné ce neuromod et je vais du coup le désassembler. Comment on fait ? Désassemblage. Confirmer. Et là du coup j'ai des pièces détachées. Où ça ? Je me suis fait arnaquer. Où sont les pièces détachées ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Anti-rate balle, balle, batterie disjoncteur, nanani nanana, charge IUM, grenade. Attendez mais elles sont mes pièces détachées là. Leur à typhon. Ah là c'est ça les pièces détachées j'en ai 5. Voilà. Très bien donc ça c'est très très bon tu vois à savoir. Modificateur d'armes tiens. J'en ai pas mal ça prend de la place et autant vite s'en servir également vite. Hop. Tac. Bam. On va utiliser ça. Ouais mais je suis au max en fait. Je peux même pas... Il me semble que je peux même pas euh... Améliorer. Bah ouais je suis au max. Il faut que je me fasse armurier 1. Et armurier 1 à mon avis. Euh... Armurier 1. Tac. Il faut 4 neuromods donc c'est pas gagné. Ah mais je peux peut-être en fabriquer les neuromods encore non ? Qui sait ? Non je ne peux pas. Par contre je peux faire la clé d'armement de Morgane. Euh... C'est incroyable. Et ça fait partie de les objectifs. Donc... N'oubliez pas le pouce bleu. On est parti pour créer la clé d'armement de Morgane. Parce que ça va être incroyable. Et voilà. Les clés du royaume. C'est le début des embrouilles. Là les amis. C'est le début des embrouilles. Fabriquer votre clé d'armement c'est fait. Obtenez la clé d'armement d'Alex. Écoutez ce qu'Alex a à vous dire dans son bureau. Dans tous les cas. Direction messieurs dames l'arboretum. Comme convenu. Les clés d'armement peuvent toujours être fabriquées en cas de perte. Ah c'est un petit indice ça. Bon. Direction l'arboretum. Vous connaissez. Ça va être la galère. Evidemment. Voilà voilà. On est parti. Sauvegarde rapide. On va descendre. On va rush à l'ascenseur de toute façon. Parce que là vraiment. J'ai pas le temps pour vos conneries. Pas envie d'user des balles. Également. Et d'ailleurs. Regardez. Petit raccourci. Hop là. Merci. Le jetpack. Tiens. Jetpack joyride. Evidemment. Hop. Allez salut les losers. Vous allez rien faire dans l'ascenseur. Terminal. Il y a un terminal là. Allez. C'est parti. L'arboretum qui est également blindé de monstres. Comme quoi. On a safe les zones. Souvenez-vous. Alors. Pas forcément l'arboretum en entier. Mais on a safe des zones. Et au final. Là. Le grand hall par exemple. Et puis là. Il y a plein de monstres. Donc en vrai. On peut éviter le combat. Parce que. T'as vu. Ça sert à rien de sécuriser les zones. Maintenant. C'est porte ouverte également. Alors là. Regardez. Maintenant. Voilà. Je peux récupérer les pièces détachées également. Sur les. Sur les trucs cassés. Là. Regardez. Hop. Pièces détachées. Voilà. Grâce à mon neuromod. Donc ça. Franchement. Ça change la vie. Ça change la vie. Messieurs dames. Et oui. Allez. C'est parti. On y est. L'arboretum. Messieurs dames. Tronstar Corporation est dirigé par un puissant conseil d'administration dans les membres. Et d'ailleurs. Du coup. C'est une sorte de prison au final. Tronstar. De ce qu'on a compris. Au vu de ce que nous a raconté notre. Chère madame. Enfin. Pas une prison. Mais. Vous voyez un peu le délire. Je t'envoie le code de mon puits gravitationnel. En espérant qu'il fonctionne encore. Puits gravitationnel. C'est sympa ça. D'envoyer ton code. Qu'est ce que c'est que ça. Ah non. C'est un cauchemar. C'est encore un cauchemar. Par contre attendez. Il n'y avait pas ça avant. Eh. Il n'y avait pas ça avant. Wesh. C'est incroyable. Il n'y avait pas ça avant. Ah. Fantôme Voltaïque. Bien vu. Il n'y avait pas ça avant. Ah. Mais si. Suis-je bête. Ah. Je suis con. Non. Je suis perdu. Je me souvenais plus. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Du coup. Bah. Je ne sais pas. Le mieux c'est de passer par là. Ou de passer par l'arboré. Et en vrai. Il y a juste lui qui va nous causer du tort ici. Donc ça vaut le coup de passer par là. Parce que dehors. Dehors c'est quand même plus violent ce qui nous attend. Ah mais du coup il y a des électricités partout. Tu veux. Tu veux. Tu veux faire comment moi. Bon. On va essayer de le goumer. Je vois pas comment mais bon. On va. On va essayer. De toute façon. J'ai fait une sauve. Ça a sauvegardé juste avant. Donc si je meurs c'est pas grave. Oui. Je pense déjà à la catastrophe. Mais bon. C'est pas grave. Euh. Faiblesse. IEM. Onde 0. Ça c'est pas mal ça. Allez. Voilà. IEM. Onde 0. Alors attendez. Bougez pas. Impeccable. J'ai bien chié dans la colle. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir réussi mon coup. Je vais être très honnête avec vous. Mais c'est pas grave. Ah ça lui fait pas mal mal. Ah yes. Ah yes. Paf. Ensuite. Euh. IEM. Voilà. On reprend. Le pompe. Arrête. Euh. Hypopsy. 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 Adieu. Hop là. Bien joué à moi ça. Bien joué à moi. Paf. On va y arriver. Allez. Ça régale. Voilà. Et voilà. Il est fini. Oh pas du tout. Là il est mort. Là. Il est mort. Il est mort pour de bon. Et du coup il n'y a plus d'électricité. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Et merci. Et merci. Et merci. Si. T'as vu dehors ils m'attendent. Dehors ils m'attendent. Tisseurs et je sais pas c'est quoi l'autre truc. Donc on va pas passer par dehors. Enfin dans tous les cas il faudra sortir mais voilà. On est pas mal de passer par là. On est pas mal de passer par là. Donc là l'idée ça va être de monter là. Ah mais c'est même pas possible. Je me suis fait arnaquer. Je peux même pas sortir par là. J'ai tout misé là dessus là. Vraiment. J'ai trop le seum. J'ai tout misé là dessus pour ça. Je peux pas monter. Bon bah j'ai pas le choix. On va sortir. On va rush au bureau d'Alex. Il m'a donné le code. Oh y'a un éléphant ou quoi ? Ça fait le bruit d'un éléphant. Aïe. Ah oui c'est un cauchemar ça. Ça c'est un cauchemar ça je reconnais. Attendez je vais réparer ça en vrai. Je vais réparer ça puisque j'ai les pièces détachées. Voila. Ça nous évitera bien des galères et c'est bel et bien un cauchemar. Oh waouh. Le cauchemar vous traque. Ah mais il peut rien faire là. Là je suis en sécurité là. Merci toi aussi. Dans l'éventualité d'une perte d'atmosphère, de gravité ou de toute autre urgence, veuillez vous rendre au point de rassemblement le plus proche. Merci pupus. Bon je triche un peu hein. Mais on va devoir attendre 2 minutes 30. C'est ainsi que va la vie. T'as vu il essaie de me tirer dessus. Oh mais c'est qu'il y arrive en plus. Alors j'ai plus de pouvoir psy. Attendez on va s'ordonner comment on fait comme ça. Voilà. Oups. Franchement le cauchemar je suis désolé mais vous avez vu hein. Je voulais voir je lui ai mis 0 dégâts quasiment. Avec mon pouvoir psy là. Je lui ai mis quasi 0 dégâts. Compliqué compliqué. Compliqué 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 mais bon une fois que les 2 minutes seront écoulées on sera un peu plus tranquille je pense. Et surtout qu'avant d'aller au bureau j'aimerais bien libérer les gars là vous savez. Ca peut être vraiment vraiment cool. Tu sais quoi je vais réparer aussi cette tourelle. Je sais pas si elle peut servir de là où elle est. J'ai pas l'impression. Ah bah elle est pas déployée aussi. Elle est pas déployée. Ah ah t'essaies de me tirer dessus t'y arrive pas. Gros nulos. Bon. Voilà voilà. Bah écoutez j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez kiffé le dernier épisode parce qu'il était vraiment cool. Et j'espère que vous allez apprécier celui-là parce qu'il va être très révélateur. Comme dit on va sauver les gens peut-être un petit peu en retard. Et puis on va aller voir Alex. C'est fou. On est de retour à l'arboretum. C'est quand même incroyable ce qu'il se passe. Ne trouvez vous pas. Bon le teaser faudra quand même qu'on le bute. Parce qu'il est sur notre chemin. Mais sinon dans l'ensemble c'est long quand même 50 secondes. Oh oh pas malin de ma part. On va rester à l'abri hein. On va rester à l'abri. En tout cas je kiffe ce jeu. A part ouais ces systèmes de cauchemars c'est... Je vois pas trop l'intérêt vu qu'on peut pas trop les affronter en vrai. En tout cas moi je n'ai pas les talents pour là. Donc bon. Les You causent beaucoup de problèmes sur Terre. Et aujourd'hui il joue avec les étoiles et pense ne pas se brûler. Je me demande pourquoi vous nous avez ouvert la chambre et montré l'horizon. Aiguisé, affûté, affamé. Vous vous entourez de machines, de choses. Elles ne vous protégeront pas. Elles vous mangeront aussi. Et quand elles auront fini. Je prendrai votre combinaison. Je deviendrai M.U. Et j'aurai accès à la navette. Alors le cauchemar... Le cauchemar... Ah oui je me souviens qu'ici il faut que je fasse ça. Il me semble hein. Il faut que je parte. Ça va me valider le fait que je l'ai échappé. Et après je reviens normalement. J'espère parce que si... Bon dans tous les cas, s'il a respawn et qu'il y a de nouveau 3 minutes, on rush. Ne vous inquiétez pas. Ouais c'est bon, le cauchemar vous traque. C'est terminé. Donc là si j'y retourne normalement c'est bon. Bon c'est un peu malheureux de faire des techniques un peu ancestrales. J'espère que vous ne m'en voulez pas. C'est ce qui fait mon charme. Voilà, c'est mon talent. C'est M.Colo. On est là, bien évidemment. Ça régale. Voilà. Allez c'est parti. Boum. Boum. Et... Il n'est plus là. C'est bon. Donc il ne reste plus que le tisseur. Imité IEM. Onde 0. Onde physique pour les faiblesses. Onde psychique pardon. Parfait. Nouvelle aptitude psychique disponible. Alors. Du coup on va faire un test. On va faire un test. Alors. Je viens de réveiller tout le monde ou ça se passe comment là ? Qu'est ce que je suis censé faire je me suis dessus. Ok. Restez là-bas les gars. Voilà. Toi. Fais pas chier. Reviens. Reviens. T'es passé où ? Là. Voilà. On a du mal à tout suivre. Je suis bien d'accord les amis mais... C'est pas évident. Oh c'est de nouveau cassé genre. C'est de nouveau... Ah bah ça sert à rien de réparer ça alors. De toute façon j'ai plus de pièces. Eh le tisseur je l'ai mis mal en vrai. hein. Sauvegarde. Le tisseur je l'ai mis mal en vrai hein. Il s'est caché là-haut hein. Je vais garder ça dans la main au cas où il y a des cystoïdes. Alors attends. Il se barre lui c'est bon. Ah et le tisseur je l'ai mis mal en vrai. Donc le bureau d'Alex est là-haut. Mais là... Est-ce qu'il y a moyen de sauver les gens ou pas ? Oh... C'est terminé. Ok. Allez on va craquer. On va les libérer. Peut-être pas la meilleure des idées mais bon. Comme on fait les mauvais choix depuis le début de toute façon c'est pas grave. Hop. Voilà. Regardez. Regardez comment je suis précis là maintenant. Là ça y est je suis devenu un... Un PGM. Du craquage. Prenez-en de la graine. Voilà. Alors. Déverrouiller, verrouiller, active les arrosages. J'active les arrosages. Ça va peut-être les calmer. Oh ils s'en foutent de l'eau. Ils s'en foutent de la flotte. Je me suis dit peut-être que ça les tuerait les vilains. Bon. C'est pas tout ça. Mais nous on a un métier. Ça c'est GG de ma part ça. Oh le télépatch je vais le fumer. Le télépatch je vais le fumer. Le télépatch je vais le fumer. Les humains je vais essayer de pas les tuer. Voilà. 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 Là vous voulez de l'action ? Vous voulez voir un PGM ? Ça y est. Là vous allez être servis messieurs dames. Mais eux du coup. Mais eux je veux pas les tuer par contre. Eux je vais pas les tuer. Il faut que vous partiez. Oui oui on va partir. Aïe. Ça passe ça passe ça passe. Encore un petit coup ça devrait le faire. Ok c'est bon. Attends juste un petit coup de pistolet là en vrai. Voilà. Sauvé Rani. Du typhon télépatch. Je l'ai sauvé ? Rani ? Rani ? Bonjour. Pièces détachées je prends. Ah bah ça fait du bien de pouvoir rentrer ici depuis le temps que je voulais rentrer là. Euh bon bah ils sont tous euh... Ah ils sont inconscients. Ils sont pas morts attention ils sont inconscients. Ce qui est euh... Une subtilité euh... Non négligeable. Où est Rani ? Euh... Docteur Yu ? It's me. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce que... Bon Dieu. Dites-moi que vous avez tué cette chose. Je suis venue ici pour déployer les TEA. Les tourelles éradicatrices. Et soudain, c'était comme si toutes les couleurs avaient fondu sur place. Tout semblait... Bizarre. Je pouvais plus me contrôler. Mais les TEA sont toujours dans le Kajibi à côté. On peut encore les utiliser. Voilà le code. Je vais aller à la zone de fret. Les agents de sécurité étaient censés se replier là-bas. Sinon Sarah va me botter le cul si j'y vais pas. Yes ! Et bah ça c'est fait ! Ah c'est bon ça ! C'est bon je suis content d'être arrivé là quand même. Ce n'est pas la première fois qu'un typhoon s'échappe. C'est déjà arrivé. Un peu avant vos premiers tests de neuromod. Alex et vous 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 êtes disputés sur la pertinence de mener le projet à bien. Ou d'évacuer. Mais Alex a juré qu'il maîtrisait la situation. C'est à ce moment là que vous avez commencé à prendre des mesures en secret. A cacher le schéma de votre clé d'armement. Les vidéos. Le protocole January. Et vos doutes étaient fondés. Ah ! Ah y'a un fantôme derrière. J'entends un fantôme. J'ai eu une nouvelle puce. Permet de résister au choc psychique. Hein. Hein. Euh ouais. Bon. C'était juste pour ça en fait hein. Bon on a fait notre bonne action. Oh des grenades. Oh c'est parfait ça. Sous mon sein là. Grenade. Attention les jeunes. Donc ça servait quand même à quelque chose de venir ici. Bah y'a plein de fruits. Oh c'est superbe. Des bananes. Bah. Ah bah y'a plus de bananes. Hop je récupère juste tous les fruits en vrai les gars. Je vais même d'ailleurs les manger en vrai là. Oh ouais ça régale. Oh ça régale de ouf. Hmm les bonnes bananes. Ah je peux même pas les manger. Je peux que les cueillir là. Ah bah ça c'est pas des bananes. C'est des bananiers. De toute façon ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Euh ok. On va aller voir Alex. Vous avez trouvé les TEA ? Bah non. J'espère qu'elles vont déchiqueter ces créatures. Oui. T'énerve pas euh pupus. Ça va bien se passer. Allez. Direction le bureau d'Alex. Alors euh moi j'ai un passage secret. Souvenez-vous. Euh je vais escalader les roches. Je vais escalader. Ah ouais parce qu'il m'a donné le code pour y accéder au terminal. Ah ouais mais. Midi Talos. La sécurité à bord de Talos One est l'affaire de tous. Je pense que j'ai pas le choix de passer par le terminal. Sinon ça marchera pas. Oh neuromode. Madame. Vous êtes pas dans votre assiette hein. Plaque de banc. Donnée par William Yu le 23 mai 2030. Et dire que c'est bientôt ça quand même. Oh. Ouais. J'avais oublié qu'on pouvait se pencher. Bon. Je suis pas fan de ce qui nous attend. Oh bâtard. Oh. Allez je rush. Allez salut. Allez salut. 6, 7, 8, 9. Hop. Hop. Allez salut. Rien à péter de vos conneries moi. Je me casse. Alex au secours. Morgane. Je ne vais pas pouvoir te rejoindre. C'est une blague. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de piège. Juste un cadeau de la part de ton grand frère. La vérité. Comme promis. Il m'a fallu du temps pour la découvrir. Quelqu'un voulait te la cacher. Mon ordinateur. Une autre vidéo. Regarde là. On parlera ensuite. Je t'envoie le mot de passe. Enfin. Si tu n'as pas déjà piraté le système. Eh. Ah non. Non. Je pensais qu'on avait déjà piraté. Mais on ne pouvait pas encore pirater. Mais je n'ai pas besoin de ton mot de passe. Maintenant je peux le pirater. Bref. Alors attendez. Avant d'axonner quoi que ce soit. Parce que souvenez vous. On est déjà venu ici. Et on avait cassé des trucs. Regardez. Les fenêtres sont cassées là. Les fenêtres sont cassées. C'est trop bien fait. En fait ça sauvegarde vraiment tout ce qu'on fait. C'est trop cool. Ce n'est pas scripté à 100%. Donc c'est génial. Euh. On a quand même. Des traces. Euh. De notre passage. Petite sauvegarde rapide évidemment. Il fait juste en haut. Rien de neuf. Le seul truc par contre qui est scripté. C'est ça. J'avais déjà. A moins que. Je ne sais plus. Je n'avais peut-être pas encore la force physique. Non. Je n'avais pas encore la force physique. Ah ouais. Let's go. Oh. Moi je n'ai pas besoin de code. Moi je peux craquer. Moi je vais tout voler à mon frère. Je vais tout voler à mon frère. Voilà. Mais en tout cas on comprend au scénario. Qu'en gros on est une grande puissance. La famille You. Sur terre. Et qu'on colonise l'espace en même temps quoi. Donc ça me fait penser à Elon Musk. Ah bah d'ici 2030. On verra ce qui se passera. Oh. Let's go. Si jamais les choses tournent mal et qu'elles sont dans l'état auquel je pense. La seule option sera la fuite. Et prévenir les gens de ce qui se passe sur Talos One. Alex possède un module d'évacuation personnel. Il est verrouillé. J'ai fait une copie de la clé et je l'ai cachée en haut de la tour de données près de la chaise. Tu sais de laquelle je parle. Écoute. Cette fois-ci c'est plus important que nous ou que cette station. Si une seule de ces créatures parvenait à revenir. Ce serait la fin. Je fais toujours ce rêve. Je suis dans l'espace. Je scrute l'obscurité. Il y a quelque chose. Je le sens. Je ne peux pas le voir. Mais lui me voit. Je le sens. Il nous déteste. Tu sais de quoi je parle. Ou tu le sauras. Bientôt. Oh là là. C'est flippant. C'est flippant. Allez. On rentre au code. Et on va se régaler. Morgane a effectivement changé. On parle de moi. Je vous ai envoyé le comparatif. A vous et à Bellamy pour évaluation. Comme vous le constaterez. Un glissement de personnalité est visible. Il est supérieur à ce que j'attendais. D'une utilisation lourde de neuromode. Il est encore plus important. En raison de la durée de développement du chargement. Du changement pardon. Comme demandé. Je n'ai pas abordé le sujet avec Morgane. Qui d'ailleurs n'en a absolument pas conscience. Evidemment. On lui cache tout à ce dindon de la farce. Je pense que cela pose des questions intéressantes. Pour d'autres applications de neuromode. En matière thérapeutique. Mais aussi de reconditionnement. Oui. Ils veulent aussi contrôler la population aussi. C'est incroyable. Il ne manquerait plus qu'on nous injecte une puce dans le crâne. Tu sais quoi. Ce serait fou. Bref. Alex. Vous m'avez confié la mission de garder tous les membres de cette station en bonne forme physique. Si je ne me trompe monsieur. Vous faites vous aussi partie des membres de cette station. Et à en croire mon récapitulatif. Vous avez manqué les 5 derniers tests sportifs. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Bon frère. Attends on est d'accord. Moi je suis bien. Je suis bien Morgane. Oui oui. Donc Alex c'est bien mon frère. Et bah oui. T'as vu ce... Hein ? Hein ? Il faut faire du sport. Si certains exercices vous mettent mal à l'aise devant l'équipage. Je peux vous réserver une session privée dans la salle de fitness. Nous saurons que tous les deux. N'oubliez pas que vous ne le faites pas pour vous. Mais. Pour donner l'exemple à l'ensemble du personnel. Ah bah bravo. Emma BT. S'il. Alors attends. Daniel Shaw lui a écrit d'abord. Oh la. Oh la conversation. Docteur You. J'ai parlé à Lorenzo Calvino sans obtenir de réponse. C'est pourquoi je me tourne vers vous. Nous avons des preuves qu'un opérateur sans immatriculation se trouve sur Talos One. Si cela est avéré, l'incident de Transstar North pourrait se reproduire. Je veux m'assurer de la sécurité de la station et de l'application des protocoles informatiques. Chercho, je ne crois pas que ce que vous me décriviez là puisse être qualifié d'accident. Si Lorenzo estime qu'une enquête n'a pas lieu d'être, alors je le crois. Ha ha ha. Docteur You, un opérateur suit les ordres de son propriétaire à la lettre. Si Morgan, donc nous, a vraiment construit un modèle sans immatriculation, cela voudrait dire qu'il a accès au protocole de la station. Je mettrai le conseil face à ce problème si je le dois, mais je ne laisserai pas Morgan risquer l'avenir de cette station. Vous en êtes certaine ? Si cet opérateur existe, où se trouverait-il ? S'il est éteint ou envahi, n'importe où. Je demande la permission de lancer une recherche. Et là... Sarah, j'ai besoin de votre aide pour retrouver une carte d'accès. Il s'agit d'une mission prioritaire. Elle porte l'identifiant EP101. Ah non, rien à voir avec ce que je voyais là-bas. Tenez-moi informé dès que vous avez de nouveau. Alex, je l'ai trouvé au département Neuromod. Au-dessus d'un meuble informatique. C'est à croire qu'on a essayé de le cacher à côté d'un pactage de survie. Je devrais m'inquiéter. Elle y est toujours pour information. J'adore. Plan de fabrication Neuromod. Mais ça, on en a déjà. Et deux utilitaires. Ok. Allez. On va jouer la vidéo. Adieu. J'ai peur de ce qu'on va voir. C'est parti. Ça prend du temps. Il n'y a pas la fibre dans l'espace. Il faut le savoir. C'est moi et mon frère. Je suis Chen Yu. Nous sommes en 2035. Je suis sur la station de recherche Talos One. Quoi d'autre ? Pourquoi faisons-nous cette vidéo ? Ah oui. Parce que mon grand frère est paranoïaque. Les données psychométriques montrent de grandes variations dans les schémas de personnalité entre les différents tests des nouveaux Neuromod. Peu importe. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je veux dire. Regarde un peu. On a réussi Alex. Ça marche. Profites-en tant que ça dure. Parce que dans quelques minutes, tout disparaîtra après extraction et réinitialisation. Je sais. Et ma mémoire aussi. C'est le seul moyen. Parlons de la sauvegarde. Bon. Les organismes Typhoon semblent produire une structure élaborée. Un matériau inconnu. Un but inconnu. Mon instinct me dit que c'est une sorte de structure neuronale. Mais externe. On attend les analyses pour confirmer. En attendant, j'ai donné à Alex le plan d'un appareil qui pourrait tout bloquer. En cas de fuite du sujet. Alex doit juste s'armer de courage et le fabriquer. Pas besoin de t'attribuer tout le mérite. Et si ça ne marche pas ? Ça marchera, crois-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Tout faire sauter ? Ça ne nous sauvera pas. Et si ça marche ? Ça vaudra le coup ? Les gens qui nous succèderont seront plus forts. Plus doués. Immortels. Ils pourront nous juger s'ils veulent. Mais ils sauront qu'ils existent grâce à tout ce qu'on a fait. C'est bon. Je suis prêt. Ah, c'est très intéressant par contre. Bon. Eh bien voilà. Tout ce que j'ai fait, c'était toi qui me l'avais demandé. C'est ça. Oui, voilà. Je pensais que tu ne me croirais pas tant que tu ne l'aurais pas entendu de ta propre bouche. À cause des tests. Tu as changé. Pas beaucoup au début. Mais, à force de vider ta mémoire, je ne te reconnaissais plus. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère pour qu'on puisse finir ce qu'on a commencé. L'appareil dont tu as parlé, c'est une version avancée de l'émetteur d'ondes zéro. C'est le seul moyen d'arrêter les Typhoons sans détruire tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Il ne nous manque plus que quelques données du corail pour finaliser le prototype. Aide-moi à le terminer, Morgan. Et, je te donnerai ma clé d'armement. Je ne pense pas que tu décideras de l'utiliser, mais tu l'auras. J'ai laissé une puce pour toi sur mon bureau. Tu devras mettre à jour ton psychoscope pour scanner le corail. Je t'enverrai l'emplacement des zones à scanner. Alors, euh... Attendez, parce qu'il se passe plein de choses. Parce que là, je viens de penser, en effet, donc, on était vraiment à fond, hein. On était vraiment à fond sur le projet. Ça, il n'y a pas... C'est indéniable, hein. On était à fond sur le projet. Mais en même temps, je me dis, ça se trouve, c'est une vidéo trafiquée. Qui... Parce que, vu qu'on est capable de faire ça, là. Qui nous dit que ce n'est pas... Et aujourd'hui, en plus, avec l'intelligence artificielle, donc en 2030. Imaginez... Enfin, 2030, ce n'est même pas 2030. Là, on est encore plus que 2030, mais... Qui te dit que ce n'est pas une vidéo trafiquée ? Et que c'est faux, en fait. Je n'ai jamais dit ça. On ne sait pas. Puisqu'on a été... Notre cerveau a été reboot. On ne sait pas. Bref. Le détecteur de corail. Il est là. Il va falloir qu'on se l'équipe. Un... Oh ! Détecteur de Mimix. C'est pas mal, ça. Donc, modifie le psychoscope pour pouvoir scanner le corail. Qu'est-ce que j'enlève à la place ? Augmente les chances de coups critiques avec les pistolets. Résister au choc psychique. Si chic. Eh, mais attends. Attends. Ça, c'est mieux, ça ? Un truc que je ne comprends pas. Bon, euh... J'ai encore du mal un peu à capter. Bon, c'est pas grave. Voilà. La puce a été installée. Euh... Mais d'abord... Avant de faire quoi que ce soit, il y a autre chose, là. EP101. Scanner le corail à l'extérieur... De la station. Bon après-midi, Talos. N'hésitez pas à féliciter le docteur Lorenzo Calvino. Vainqueur de la récompense. Meilleure innovation de ce trimestre. Bon, faut sortir de la station. Mais attends. Etends de la passerelle. Passerelle de toit. Oh, let's go. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est incroyable. Oh, let's go ! Je me demandais justement... Eh bah, ça répond parfaitement à ma question. Morgane, cette vidéo est... Je... Je la confronte encore à mes directives. Mais si scanner le corail vous permet d'accéder à la clé d'armement d'Alex, alors c'est peut-être la meilleure option. Connaître la finalité du corail confortera peut-être votre décision de détruire Talos One. Soyez prudents. Il nous reste peu de temps. Du coup, je... Ouais, je... Tu sais pas qui croire, en fait. Ça m'énerve. C'est normal, hein. C'est le principe même. Mince. Tu sais pas qui croire. Parce que... Du coup, ouais. Même Januari. J'ai même pas vraiment confiance en Januari, maintenant. Il faut le savoir. Euh... Je fais que de la merde depuis tout à l'heure. Voilà. Bon, ben... Attendez, là, je peux pas y aller, là. Ah oui, là, c'est pour évacuer, là. Là, c'est la fin du jeu, là. C'est sa capsule personnelle, là. T'imagines ? Ah non, on peut pas rentrer de code. Il faut une carte. Ouais. Ça se voit que c'est important que c'est la fin du jeu. Parce que si tu rentres un code au hasard et que c'est le bon code, t'as fini le jeu. Ha ha ha. Ce serait marrant. Bon. Euh... Réserve ou terminale. Mais en fait, faut aller où ? Parce qu'il faut sortir, dans tous les cas, peu importe où, il faut sortir de Talos 1. J'ai compris. Faut scanner des... euh... Des coraux. Mais euh... Ce qui m'embête un peu, messieurs-dames. Obtenez la clé d'armement d'Alex. Oui, oui. Mais avant de donner la clé, il faut scanner le corail à l'extérieur. Oui, voilà. Faut sortir peu importe où, quoi. Ah, d'accord. Mais du coup, c'est quoi ces autres objectifs que j'ai, là ? Ah, voilà. Sauver Annie. Euh... Rodi m'a donné le code de la réserve. Vous sont entreposés les tourelles. Euh... Ouvrez la réserve pour donner les tourelles de sécurité. Mais euh... C'est... Attendez. Ça, c'est celle qu'on vient de sauver, là, tout à l'heure. À l'instant T, d'ailleurs. Mais pourquoi elle veut les tourelles de sécurité ? C'est pas ça qu'elle veut. Elle veut les infos de son père, là, ou je sais pas quoi. Ah non, 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 j'ai confondu avec euh... Avec euh... Avec Mikaïla. C'est elle qui veut les archives dans le stockage. Ouais, ouais, bah vous attendrez tous. De toute façon, je vais exploser le vaisseau, vous allez rien comprendre. Bon ! Euh... Je sais même pas comment on sort. Ah si, je sais. Oui, là-bas, tout à fait. Puisqu'on avait les échantillons vocaux euh... Les échantillons vocaux de Daniel Shaw, souvenez-vous. Hop. Salut ! Aïe ! Arrête ! Voilà. Et hop ! On se casse ! Merci ! Bonsoir ! Bon, bah voilà. Une bonne chose de faite, c'est une affaire qui roule. J'aime pas l'extérieur de Talos One, c'est trop compliqué dehors. Pfff, mais bon. Pas le choix, faut y aller. Microgravité détectée. Pas le choix, faut y aller. Oh là. Je pensais à la vidéo qu'Alex vous a montrée. Pour votre frère, cette version de vous est le véritable Morgane. Mais pourquoi ? Simplement parce qu'il était là avant vous. Si quelqu'un vous avait fabriqué, alors je suppose que votre véritable nature serait celle qui remplit le mieux les fonctions que votre créateur a programmé. Je sais qui m'a fabriqué et dans quel but. Morgane, quelqu'un vous a-t-il fabriqué ? Remplissez-vous une fonction. Si vous n'en avez pas, ce sera à vous-même de la définir. Ou de vous en affranchir totalement. Etrangement, je sais beaucoup de choses sur vous. Mais je ne connais pas vos convictions. Ce sera à vous de décider Morgane. Qui êtes-vous ? Oh, c'est excellent ça. Qui êtes-vous ? Ok. Allez, on a les premiers nodules de corail. Ici. Je savais que ça me paraissait trop simple. Venez voir les gars. Oh, j'ai trop le seum. Aïe. Attendez. C'est pénible. C'est pénible ça. On va peut-être pas utiliser mes pouvoirs. Oh, je suis vraiment en train de utiliser mes balles pour ça là. Je ne voudrais pas t'alarmer, mais il y a eu un lancement depuis la plateforme Argus. Le conseil d'administration a eu vent de la situation ici. J'imagine que ça devait arriver, malgré mes efforts. C'est pourquoi nous devons agir rapidement et efficacement. Ils vont tout faire pour reprendre les choses en main. D'accord. Ça, c'est bizarre. Ce que tu me racontes. Alors. Faut que je rentre ? Ah ouais. Ah ouais, mais je ne suis pas bien du tout là. Je ne suis pas bien du tout. C'est quoi cette histoire ? Faut que j'aille où ? Adieu. Ah. Ah non. Je pars à la dérive. Bon bah, je vais par là. Oh là. Adieu. Bon bah, je vais sur la lune. Nodule du corail, mais je n'ai quand même pas compris là. Là, je n'ai pas pigé ce qui s'est passé et ce que je dois faire. Scanner les nodules du corail, mais... Là, je ne peux rien scanner du tout. Je me fais allumer la gueule. Ah, c'est dur. Bouge pas. Ne bouge pas. Putain. Putain, je n'ai rien à jeter sur... J'ai rien à leur jeter dessus là. Vraiment là ? Euh... Oh, ça pue. C'est bon, ils sont assez loin. Non, j'ai l'impression qu'ils viennent sur moi quand même là. Ça va. Nodule du corail. Qu'est-ce que tu veux que je scanne ? Opérateur scientifique corrompu. Bah, je veux bien. Ah ! Je vous vois de rien du tout, tu me vois. Mais quoi ? Oh, il est trop loin. Je pige pas. Mais... Ah oui, c'est toi qui me matraques depuis tout à l'heure là. Allez, il faut mourir. Voilà. Oh, le tisseur. Le tisseur qui tisse sa toile là. J'ai pas accès d'ici. Oh, ça je prends. Ok, là je peux le déglinguer. Let's go ! Ça servit à rien. J'adore ! Bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous appréciez ce moment... Très... Euh... Très spécial. Je ne peux rien faire. C'est un bonheur. Arrête-toi. Je ne peux rien faire. Vous avez vu le tisseur, il est là. Comment il a fait ? J'arrive pas à me déplacer librement. Allez, je vais essayer de le déglingue. Là. Paf ! Ça ne sert à rien. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ça ne sert à rien. Bon. Bon. On va manger une antirade. Enfin, boire une antirade ou je ne sais pas ce que tu veux là. Et c'est des pilules donc tu manges. On va se prendre un truc de soin. De toute façon, je sens que la finalité va être la même. Ouah, regardez notre belle planète. Et on va essayer... Ben, on va rentrer. Tant pis si on meurt. De toute façon, je comprends un. Nodule de corail. Ouais mais... Il y a lui qui fait chier. Il y a lui qui fait chier. Ah ouais mais... Il voit loin. Il voit loin. Même moi je ne le vois pas. Il me voit lui. Voilà. Il est finito. Non mais on peut y arriver. Si je me débrouille. Si je me débrouille bien. Parce que là j'ai fait le con mais... Faut faire gaffe à ça. Mais il y a de la radiation partout. Nodule de corail. J'ai capté. J'ai capté. J'ai capté. Et de 1. D'autres spécimens. Fascinant. Ca contient... La psyché de toutes leurs victimes. Ton intuition était bonne. C'est une sorte de structure neurale. Elle est parcourue par une activité synaptique. Comme si... Elle communiquait. Plus qu'un. Je savais que je pouvais compter sur toi. Notre père m'avait conseillé de ne pas miser le futur de la société sur tes idées. J'ai bien fait de l'ignorer. On fait une bonne équipe. C'est de la manipulation mentale ça. Ce qu'il me fait c'est de la manipulation mentale. Je reconnais. Bon. On va essayer d'y pénétrer pour se reprendre le deuxième. Ca peut le faire. Ca peut le faire. On peut y arriver les amis. C'est juste pas évident. J'ai plus de pouvoir psy. Par contre j'ai tout claqué. Donc ça c'est absolument horrible. C'est absolument horrible. Il me reste plus grand chose. Et là il y a les cystoïdes. Et voilà. Ca régale. Ca régale. Bon la combinaison c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut. Regarde. Hop là. Ni venu connu. C'est pas un souci. Bon. Bon bon bon. Comment ça. Ouais mais frère. Il me voit de si loin. Il me voit de si loin. Regarde. Il me voit alors que je suis derrière un mur. Voilà. Oh non. Trop chiant. Alors je vais refaire le tour. Tu sais quoi. On va refaire le tour. Oh non. Qu'est ce que tu veux faire. Qu'est ce que tu veux faire. Arrête. Mais c'est insupportable. Regardez juste la lampe de poche sur le pistolet comment ça rend trop bien. C'est tellement bien fait. J'aime trop. C'est magnifique. Bon. C'est quoi ça. Opérateur médical. Oh là doucement. Petite sauvegarde. Allez allez. Les opérateurs corrompus. C'est ce qui fait le plus mal. J'ai presque l'impression. Ok. Attends. S'il y a moyen de se le faire rapidement là en vrai. Voilà. Comme ça au moins on est tranquille. S'il y a même moyen de récupérer ses pièces. Il est où ? C'est vraiment pas évident à manier les gars. Où es-tu petit opérateur. Je sais pas. Je comprends même pas où est le haut, où est le bas. C'est incroyable. Nodule de corail. Et où c'est que je vais là. Et où c'est que je vais. C'est incroyable. C'est pas par là. C'est par ici. Bah. Là. Oh non. Oh non. Je peux même pas. Je peux même pas faire ce que je veux faire. Tisseur. Faiblesse. Onde 0. Onde 0. Émetteur Onde 0. Vous êtes prêts ? Ah ça marche bien. Ça marche pas du tout. Voilà. Ah le canon cul c'est quand même... C'est quand même pas mal. Oh bâtard. Ils sont sortis d'où eux ? Oh la vache. Euh... Attendez. J'ai des bananes à manger. C'est bon les bananes. Hmm. Des bonnes bananes. Voilà. Bon on va y arriver. On va y arriver. Il y a plein de cadavres là. Bonjour. Oh. Canon à rayonnement cul. C'est déjà ce que j'ai. On est d'accord. Attendez parce que sait-on jamais que des fois... Euh... Canon à rayonnement cul. Ouais j'ai déjà. Mais t'as des munitions. Ça je prends. Euh... Je peux pas démonter le machin ? Dommage. Maman je suis désolée. Je sais que tu voulais juste me protéger. Je t'aime tellement. Ouais bon adieu quoi. Adieu. On a compris. Je suis désolé pour toi. C'est malheureux. Allez on y croit. Voilà. Voilà. Ensuite le tisseur. On a compris comment ça marche. Voilà. Et on commence à safe la zone en vrai. Dites-vous qu'on y était il y a 20 minutes avant. Qu'on s'est fait allumer le cul. Et là y'a plus personne je crois. Ah si. C'est quoi là-bas là ? Et ouais mais mais... Ok. Ça marche pas ça. Il est bugger. Il est bugger. Il est bugger. Euh... Là. Courail. Aïe. Combinaison en re-magique. Vous feriez bien agir. Le processus de reconstruction dépassable. Il te monte. Euh... Fenvix. Cherche terminée. Excellent travail. Il ne reste plus qu'à intégrer les données une fois le transfert terminé. Le résumé du scan n'est pas très clair mais... Attends. Il y a une sorte de sécurité neurale intégrée au corail. Bon sang Morgane. Retourne à mon bureau. Il faut qu'on transfère tes données immédiatement. Fais vite. Qu'est-ce que tu me racontes ? Eh j'espère qu'il ne me la met pas à l'envers. J'ai tendance à faire à la fois confiance et à la fois pas confiance. J'avoue je ne sais pas trop. Euh... Objectif multiple. Ouais mais en tout cas il faut que je rentre. Il faut que je trouve une entrée dans tous les cas. J'ai envie d'aller sur la lune. J'ai envie d'essayer. Alors je sais que je vais mourir. Il va rien se passer mais bon. Allez sauvegarde rapide. Parce que là après tout ce qu'on vient de faire. Euh... Voilà on va pas... Sass. Ouais on va aller par là hein. Ce sera plus simple. Je sais pas où c'est qu'on va arriver. À mon avis on va arriver à l'autre bout mais c'est pas grave. Oh regardez c'est magnifique. Oh c'est magnifique. C'est beau l'espace quand même hein. Le peu qu'on connait d'espace n'empêche c'est vraiment impressionnant. Wouah. Ok. Ok. À mon avis je suis à l'opposé de là où je dois être mais bon c'est pas grave. Arboretum. Let's go. Let's go. On vient de là c'est parfait. Allez. C'est impeccable. Arboretum. Ça ça fait plaisir. Bon les amis. Ouh. C'est pas évident. Mais on y arrive. À ma façon. À mon rythme. J'espère que voilà vous avez à boire et à manger et que vous vous régalez tout simplement. C'est pas évident. On essaye de fuir le danger au mieux quand même. M'est-ce pas. Ils vont commencer à flairer notre attention d'endommager le corail. Ils vont essayer de t'en empêcher. J'ai laissé quelque chose qui devrait être utile sur mon bureau. Ouais donc t'es retourné à ton bureau mais t'es pas venu me voir. T'es vraiment un salaud toi. Le mec va au bureau quand je suis pas là alors qu'il... Bon bref. Vous êtes prêts pour le rush hein. Parce que moi pas vraiment. Allez on se bordure. Allez salut. Allez salut. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu m'as laissé sur le bureau hein. L'heure à typhon c'est juste ça à 3€ mode. Très sympa ça. Très sympa. Charger et donner du scan de corail. C'est parti. C'est parti mon kiki. Ah. Ici le commandant Walter Dahl. Le conseil d'administration de Transtar m'a autorisé à prendre, dès à présent, le commandement intégral de Talos One. Tous les employés doivent se rendre à la zone d'accès aux navettes pour évacuation. Que ceux qui ne peuvent pas obtempérer envoient un SOS. Mes opérateurs vous localiseront. Une dernière chose. Alex et Morgan You ont été relevés de leurs fonctions. N'acceptaient pas leurs requêtes et ne leur fournissaient aucune assistance. Tal terminé. Oh non. Oh non. Oh la blague. Et c'est un vrai film de science fiction là. Opérateur. Arrête ! Arrête ! Non. Y'a pas d'issue là. Y'a pas d'issue. Y'a pas d'issue. Incroyable. L'accès est bloqué. C'est dalle. Il a déjà pris le contrôle de tous les systèmes principaux sur Talos One. Je dois dire que je suis déçu par nos parents. Je savais qu'ils avaient un plan d'urgence, mais j'étais assez naïf pour croire qu'ils ne l'utiliseraient pas contre leurs propres enfants. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas récupérer les données du corail tant qu'on n'aura pas résolu ce problème. Je n'aime pas trop ça, mais tu vas devoir pénétrer dans sa navette. Essaie de trouver son point d'accès et coupe-lui la route. L'homme en noir. Ouais. C'est un truc de ouf. Entrer dans la navette de commande de dalle. Ok. Sauf que comment dire ? Comment dire ? Ah ça va, c'est les systoïdes qui se font attirer par le mouvement. Du coup, ils sont en train de se faire péter sur les opérateurs militaires. Je vais me faire traquer là. Là, je vais me faire traquer. Ok. Morgane. Dalle va savoir que vous arrivez. Chaque membre du personnel de Transtar porte un bracelet de localisation. Je doute que ces opérateurs ne soient pas déjà en route pour vous secourir. Ces bracelets sont installés et retirés dans le centre de stockage. Si vous voulez vous faire discret, ça vaut le coup d'examiner cette piste. Ah ah ! Ok, il faudrait prendre les bracelets spécifiques en gros, c'est ça ? Désactivez votre bracelet électronique. Ah oui, non d'accord. Euh... Ça fait quand même beaucoup d'infos. Entrer dans la navette de commande de dalle. D'accord. Il y a donc ça. Accès aux navettes. Ouais, c'est les navettes d'évacuation où on était déjà. C'est incroyable. On retourne à chaque fois au... Mais d'abord peut-être qu'il faudrait euh... Qu'il faudrait euh... Euh... C'est où la mission ? On me voit plus, c'est là. Désactivez votre bracelet électronique, c'est dans stockage. On n'y est pas du tout là. On est où là ? On est dans l'arborétum. On n'y est pas du tout. Stockage. Mais non mais... Attendez si, il faut que j'active la mission pour être sûr de l'avoir. Parce que ça tombe bien parce que dans stockage il y a même l'objectif de Mikaï là en plus là pour trouver les archives. Donc ça peut être intéressant d'y aller dans tous les cas les amis. Ça va nous arranger et tout. Donc euh... Comment on fait pour y aller ? On est là. Stockage. C'est où stockage ? Merde. Niveau 1. Stockage. C'est ici. Faut aller au niveau 1. Extérieur de Talos. Ouais ok ouais. Faut retourner. Ah purée. Faut retourner à l'opposé là. Ça casse la tête. Allez les gars ! C'est un jeu rockstar hein. Je vous l'ai dit euh... On se croirait. Cible en vue. Non tu m'as pas vu. Allez on va courir. Tiens on va passer par là. Ah. Adieu. Ah ils font super mal par contre. Oh ! Ils font super mal. Allez go. Oh ils font super mal. Et puis là je me prends toujours un coup de jus. Euh hop. Je prends un soin tant pis. Allez allez allez. 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 Pas le choix. Faut se barrer. Voilà. Par contre ils vont me traquer partout à mon avis. Voilà. A mon avis même dans la zone de stockage. Je vais vraiment pas être safe dans tous les cas. Donc euh... Bref. Allez. On arrive dans la zone de stockage. On va s'en sortir les amis. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Hop. De retour. Alors là. Ah ouais souvenez-vous on avait safe la zone. Alors j'espère que c'est encore... Oh putain. On dirait qu'un autre connard de transtar vient de rejoindre la joyeuse troupe de Taloswan. On ferait mieux de laisser le verrouillage en place ici. Et pour ce qui est de ces opérateurs de sauvetage... Ce sont des opérateurs Black Box NCN9. Le sauvetage ne fait pas partie de leurs compétences. Merci January. J'avais compris. Au moindre signe de leur présence, on verrouillera le bureau. J'ai aussi plus de munitions. La dernière chose dont on a besoin c'est que tu te retrouves à sec en pleine action. Enfin en pleine action... C'était pas... Non. Rien. Ajustement de l'inclinaison requis. La vanne elle est sérieuse de faire la vanne là ? C'est sérieux ? Morgane ? Oh Dieu merci. J'ai parcouru toute la liste des contacts en espérant que quelqu'un réponde. Je suis dans le service traumatologie. J'étais venu chercher du matériel médical. Je crois que je me suis cassé le bras quand tout est tombé en rade. Et maintenant je suis coincé ici. Y'a des aliens pas loin. J'ai vraiment besoin d'un coup de main là. Bah attendez il se passe trop de chose. A tous les survivants de Talos One. Ici Alexiou. Je sais que beaucoup d'entre vous sont effrayés, en colère. Peut-être que vous me tenez pour responsable de ce qui s'est passé. Mais je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Croyez moi. Bien au contraire. Il se passe trop de chose. Il se passe trop de chose. Un opérateur de recherche et de sauvetage. Instrument de détection activé. Donc vous avez vu. Les opérateurs militaires ils sont contre nous. Mais aussi contre les fantômes. Votre frère aime les micros, les projecteurs. Il ne peut pas résister. Même s'il se cache. Et vous, vous courez partout comme un rat apeuré. Je vous entends. Mordiller les câbles et chier dans les murs. Vous essayez de réparer le chaos que vous avez causé. Ou juste de vous enfuir. Je me targue d'être toujours préparé au pire. Mais ça. Ça c'est un véritable chef d'oeuvre. Il y a de quoi être fier. Il se passe trop de chose les gars. J'avais plein de choses à vous dire là. Je suis perdu. Oh let's go. Il peut pirater cette salle. Je suis assez curieux de voir ce qu'il y a. Il se passe trop de choses. Je ne sais même plus quoi dire. J'avais plein de trucs à vous dire. Mais maintenant je ne sais plus. C'est incroyable. Mais en tout cas Maïka. Heureusement elle nous a pas tourné le dos. Elle a compris. Donc tant mieux. Tout le monde est contre nous. Pas vraiment heureusement. On verrouille. Ça régale. Terminal. Ah mais c'est là que je devais aller en plus. Mais c'est magnifique. J'ai même pas fait exprès d'aller là. Mais c'est parfait. Accéder au terminal des archives. Et ben voilà. Parce qu'elle le mérite quand même. Maïka. Mikaïla pardon. Elle le mérite. Effacer la dernière entrée du journal audio de Yuri. Attendez. On va le jouer. Démarrage du test 29. Variante C. Sujet V-01-06-55-32. Le sujet 32 est dans la pièce. Ok. Que tout le monde active son psychoscope. Vous avez une famille ? Préparez le typhoon cacoplasmus. J'ai une fille. Ils me l'ont enlevé. On m'a promis que je la reverrai. J'ai signé vos papiers. Restez concentrés. Votre famille. Vous devez vraiment la détester pour faire ça. Je l'entends dans votre voix. Vérifiez, c'est constante. 32 montrent des signes de détresse. Cortisol et rythme cardiaque élevé. Transpiration. Rien dans le rouge pour l'instant. Regardez-moi. Regardez l'homme que vous êtes en train de tuer. Le mimique est prêt. Autorisation pour ouvrir. Morgane ? Ce que vous faites va nous tuer. Ouverture. Le spécimen de typhoon cacoplasmus est dans la pièce avec le sujet 32. Oh putain vous avez compris bien sûr vous avez compris vous avez absolument compris. Donc le père de Maïka. D'accord. Maïka qu'on vient de sauver. Maïka qu'on vient de faire rentrer. Quand on avait fait rentrer voilà. Ça c'était son père. On a tué son père. On a donné l'autorisation nous-mêmes moi-même. Morgane. Nous avons donné l'autorisation de. Oh. Bah tu m'étonnes. Le transfert de ce fichier est une violation de la procédure machin. Donc là je vais mentir à Maïka là. Transfère le fichier sur le poste de travail de Morgane. Le fichier sera supprimé. Ouais. Effacer la dernière entrée du journal audio. Voilà. Transfère le dernier enregistrement au poste de votre bureau. Oh putain. Transfère imminent. Début du téléchargement. Adieu. Merci Morgane. Merci infiniment. J'arrive pas à y croire. Je vais attendre que tu sois là pour les écouter. Morgane reste sur tes gardes. Oh non qu'est-ce que j'ai fait. Non qu'est-ce que j'ai fait. Bon vous avez compris du coup bah après. Je suis là pour assumer mes torts. J'ai été formaté. Mon cerveau a été formaté. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. On m'a effacé la mémoire. Donc j'étais pas au courant que je l'avais tué. Je l'ai pas fait de mon plein gré. Et ça va être la folie les gars. Ça va être la folie quand on va écouter ça. Tu peux mettre ça dans le coffre s'il te plaît. Allez. Bon vous avez compris la situation. On va écouter ce qu'on vient d'entendre avec Maïka. Qui donc voudrait savoir ce qui est arrivé à son père. Et donc elle va apprendre devant nous. Que c'est nous qui avons donné l'autorisation de le tuer. Voilà tout simplement ça régale c'est impeccable. C'est superbe. Voilà Maïka elle le mérite. Après elle le mérite de savoir la vérité. On va se faire dégommer mais c'est pas grave. J'assume. J'assume. Je suis dégoûté. Premier degré. C'est fou on nous a tellement manipulé. T'as vu c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon il y a toujours les opérateurs militaires à mes trousses. Par contre si je suis là c'est pour faire quelque chose à la base. C'est pas que. C'est pas que pour. C'est pas que pour. Père de Maïka. Ecoutez voilà donc ça. On retournera dans notre bureau. Mais d'abord désactivez votre bracelet électronique. C'est au niveau 1. Non. Comment on fait objectif j'ai pas objectif. Ok ça va être en bas au bureau non. Bravo. Au pré rendez-vous. Attendez. Je suis censé aller où là. Je suis censé aller où là. Mais attendez. Mais on se fout de moi ou quoi. Je pourrais désactiver depuis le stockage. Dans le poste de travail réservé à la localisation des employés. C'est pas là. Ah c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je dois rentrer quel code j'ai oublié. Excusez moi je panique. 0913. 0913. C'est moi. Et là je vais être tranquille je pense normalement. En gros là ce que je fais ça va m'éviter d'avoir les opérateurs militaires à mes trousses. Let's go. On me voit on me voit plus. Donc là maintenant les opérateurs militaires me trouveront plus normalement. Rusé pour un ras de laboratoire. Maintenant je ne peux plus vous voir. Votre frère n'aura pas autant de chance. Je me rapproche de lui. Ouais ouais ouais. C'est quoi cet antagoniste là ? Finalement Morgane notre frère c'est pas un antagoniste. C'est quand même le frérot. Je pense qu'il a ses torts mais... C'est quand même un... Cet épisode est fou quand même. Je sais pas ce que vous en pensez mais cet épisode est fou. Il a mal commencé j'ai envie de dire. Franchement je m'attendais à ce qu'on n'y arrive pas. Mais c'est impressionnant. Cet épisode est vraiment top. Tiens je vais manger l'antiradiation parce que là je suis au bout de ma vie là. Il m'en reste plus qu'une par contre il faut faire attention. Brasse électronique de Alex. Je vais peut-être le garder en vrai non ? Je vais peut-être le garder. On récupère. Si on peut éventuellement... Euh... Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Bah voilà anti-rad. Très clairement j'en ai besoin. On en aura toujours besoin. Et voilà. Et là maintenant je peux aussi craquer là. On peut tout craquer maintenant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Hop. Allez. Oh il est dur celui-là. A mon avis le trésor doit valoir le coup parce que là... Celui-là... Il est pas rigolo hein. Oh la la. Oh la la. Ok. Oh la la. Vite, 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 vite. Ok. Là à mon avis il y a de la pépite hein. Pardon. Et bah c'est bien nul. Euh... Impeccable. Eh bah écoutez les amis. Euh... Les amis. Du coup. Alex va rester caché. Jusqu'à ce que Dahl et son technicien se neutralisent. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je les fume d'abord. Entrer dans la navette de... Ouais voilà il faut que j'entre dans la navette de commande de Dahl. Ça c'est accès aux navettes. Donc les navettes d'évacuation hein. On est bien d'accord hein. Ça pour y accéder il faut que je passe par le grand hall de Talos voilà. Et dans tous les cas le grand hall de Talos il faut que j'y aille. Puisque on va aller à notre bureau les amis. Euh... Il est l'heure. Il est l'heure. De... De voir la réaction de Maïka. Il est l'heure de voir la réaction de Maïka. Attends lui on va le fumer par contre. Oh non. C'est pas vrai. C'est pas vrai vous m'avez pas vu. Ah... Vous m'avez perdu bande de nullos. Allez salut ! Allez ! On va retourner euh... Ouais mais là ça va être la merde là. Là ça va être la merde de traverser l'arboretum. Oh mon dieu ! Quel enfer ! Quel enfer ! Bon. Ou alors je passe par dehors. Ou alors je passe par dehors. Ou alors je passe par dehors. Hmm... Hmm... Je réfléchis ! Soit je passe par dehors... Oh la... La flemme en vrai. C'est pas grave c'est pas grave au pire. Vas-y on va courir. On va rush. On a l'habitude on fait que ça de toute façon. On est des lâches. On est des lâches. Ah bah je peux passer par là en plus regardez. Magnifique. Le raccourci qui régale. Hop là. Et voilà. Et hop direction l'ascenseur. Haha je suis un génie. Eh je connais le jeu par coeur maintenant. Et c'est vrai que la map est grande. Enfin le Talos One est gigantesque. On a galéré pendant une bonne dizaine d'épisodes. Et maintenant c'est vrai que je commence à connaître la map quoi. C'est impressionnant hein. Allez donc navette de commande. Mais je veux même pas aller à la navette de commande moi là. Je veux aller à mon bureau moi. Là je veux aller à mon bureau là. Donc grand hall. Alors c'est encore la merde. Là elle va nous tomber dessus Maïka. Maïka. Le dîner est servi à la cafétéria de 18h à 20h. Allez ça marche. Un plaisir. Un vrai plaisir. Bon. Ah ça respawn à chaque fois. Non. Ça respawn à chaque fois c'est terrible. Oh je peux même pas faire une sauvegarde rapide. Quoi ? Je peux pas faire une sauvegarde ? Oh ça ça sent pas bon ça. Oh oui ça ça sent pas bon. Allez salut. Navette de commande. Ok vous avez vu c'est là bas la suite de l'aventure. Mais là c'est pas la priorité. Allez salut. Hop. Allez. Coucou. Salut j'ai du rire. Je suis pas sûr que j'ai envie de te montrer la vidéo. Heureusement j'ai... Si tu veux bien Morgane. Ah oui c'est pas une vidéo je suis con. C'est un truc audio. Heu... Bon. Oh réparation du miroir. Let's go. Ça répare le miroir. Ça c'est propre. Bon est-ce que t'es prête à connaître la vérité sur ton daron ? Et sur moi du coup. Parce que je pense qu'à mon avis ça va péter. Je peux pas faire de... Ah si je peux sauvegarder c'est bon. Allez on y va. Tu le mérites. C'est vrai qu'à tout moment je peux le supprimer là. Mais si je supprime elle va m'en vouloir. Bon elle va m'en vouloir dans tous les cas. Allez. Démarrage du test 29. Variante C. Sujet V-01-06-55-32. Le sujet 32 est dans la pièce. Ok. Que tout le monde active son psychoscope. Vous avez une famille ? Préparez le Typhoon Cacoplasmus. J'ai une fille. Ils me l'ont enlevé. On m'a promis que je la reverrai. J'ai signé vos papiers. Restez concentrés. Votre famille. Vous devez vraiment la détester pour faire ça. Je l'entends dans votre voix. Vérifiez, c'est constante. 32 montrent des signes de détresse. Cortisol et rythme cardiaque élevé. Transpiration. Rien dans le rouge pour l'instant. Regardez-moi. Regardez l'homme que vous êtes en train de tuer. Le mimique est prêt. Autorisation pour ouvrir. Morgane ? Ce que vous faites va nous tuer. Ouverture. Le spécimen de Typhoon Cacoplasmus est dans la pièce avec le sujet 32. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oh non. Je suis désolé Mickaïla. Je suis désolé Mickaïla mais là on va avoir un problème. Je crois qu'il y a des militaires qui arrivent là. J'ai entendu des militaires qui arrivent. Euh, ça va Mickaïla ? Euh... C'est toi... Qui a effectué l'opération ? Quoi ça... Ça l'a tué ? Et tu savais ? Pourquoi ? Putain... Et dire que... Et dire que je pensais que tu voulais m'aider. Pourquoi me sauver si c'est pour m'infliger... Ça ? Tu joues la carte de la culpabilité ? Pour que je puisse te pardonner ? Mon père avait raison. Tu ne comprends pas. Ton père. Ta mère. Ton inconscient et stupide frère. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle est fallu. J'ai réfléchi à ce que vous avez fait. À ce que vous faites. Vous ne comprenez même pas ce qu'elle sait. Chacun agit en fonction de sa nature. Quoi grandissez les psychologues et les curés. Et votre nature. Je crois que j'avais vu juste. Vous êtes un rat. Débrouillard. Rusé. Infecté par une sorte de... Peste cérébrale. Cette station a été votre laboratoire. L'expérience a été un échec. Et bien sûr, j'imagine que vous connaissez le sort réservé aux rats dont on a plus besoin. Je jouis d'une autonomie supérieure aux opérateurs lambda. Putain mais c'est vraiment... Mais quelle vie de merde. Je suis vraiment... Je m'en veux tellement alors que c'est même pas moi. On en parle qu'il y a un militaire qui vient de rentrer là ? À moins que c'était toi ? Je crois pas. Ah je suis peut-être parano. Je suis peut-être parano. Bon bah la vérité a été éclatée au grand jour. Je viens de créer une liaison qui n'existe pas. La vérité a éclaté au grand jour. Morgane. Je croyais que tu voulais... Bah tu voulais plus me parler. Ce que je peux comprendre. Bah oui. Bah voilà. Bah tu méritais de savoir. Ah la la. C'est dur. C'est très très dur. Evidemment ce qui s'est passé les amis. Donc. On va s'en arrêter là pour cet épisode absolument riche en émotions. Complètement dingue hein. On va pas se mentir. Et donc prochain épisode direction la navette de commande. Et voilà quoi. On va tout simplement fumer. Enfin j'espère qu'on va le fumer là l'homme en noir. Dahl. Qui est en train de nous parler comme un chien. C'est terrible. C'est terrible. J'espère que vous allez vous en remettre. On a Luther Glass là-bas aussi. Un objectif secondaire. Ah bah si. Il y a bien un opérateur militaire qui vient de rentrer dans mon bureau là. Du coup ouais. On a Luther King aidé. Luther King est pris au piège dans le service traumatologie. Il m'a demandé de l'aider. Oui bon. On verra ça ultérieurement. Mais là. Priorité au direct. Priorité au direct. Ah t'as vu ? Il m'a même pas vu ce con. Bah il est où ? Bon. Bah je sais pas. Allez les amis. N'oubliez pas le pouce bleu. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Il était vraiment dingue. C'était Mkolo. Plein de bisous. Je crois que c'est fini. Hein ? Il se passe des choses là. C'est un peu bugué. Je crois que cette session est un peu bugué. Vous l'aurez compris. Il y a eu en plus plusieurs dialogues qui se sont chevauchés. Mais bon on a compris. On est une grosse merde. Je suis désolé Mikaya. J'aimerais bien te mettre un coup dans le crâne pour t'aider à oublier. Mais bon. Bref. Plein de bisous. Et ciao tout le monde.